Musique 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 Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne Je m'appelle Aurélie et je suis Maquilleuse professionnelle et passionnée Par le maquillage Les soins, récemment les cheveux Mais bon c'est un autre sujet, peut-être on en reviendra Dans une prochaine vidéo, bref Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas A vous abonner si c'est pas déjà le cas On se retrouve donc Aujourd'hui pour La suite De la série sur la colorimétrie Je vous invite A voir les vidéos précédentes Si vous ne les avez pas vues, je vous mets tout en barre d'infos Dans la première vidéo, je vous explique Tout ce qu'il faut savoir sur la colorimétrie Pour appliquer vos fards, etc Il y a même une vidéo pour Les nuls, entre guillemets Comment lire une palette pour facilement Sans aucune notion de quoi que ce soit Accorder les couleurs de ces palettes Sur les yeux Dans la vidéo précédente J'ai fait un maquillage monochrome Et aujourd'hui on va faire ensemble Le maquillage avec les couleurs analogues Alors, vous prenez Votre roue des couleurs Vous prenez n'importe quelle couleur De cette magnifique roue Si vous n'en avez pas, je vous invite Fortement à en avoir une Parce que c'est vachement, vachement utile Mais bref Donc vous choisissez n'importe quelle couleur Aujourd'hui j'ai décidé de faire bleu vert Et il faut prendre la couleur Ou les couleurs qui entourent celle-ci Donc la couleur bleu vert est entourée du bleu Et entourée du vert Ce sont des couleurs qui forcément Dans un make-up vont aller ensemble Vous n'avez même pas besoin de réfléchir plus Elles vont s'accorder Elles vont se mélanger ensemble avec Super facilement en fait Et ça fonctionne pour toutes les couleurs Vous voulez faire un maquillage rouge Vous pouvez prendre du rouge orangé Et du rouge violet Vous faites la même chose avec le jaune Vous prenez du jaune vert Et vous prenez du jaune orangé Etc, etc Vous prenez vraiment les couleurs qui sont proches Et c'est pas plus difficile que ça Je vais vous montrer l'exemple avec un make-up Aujourd'hui qui se veut hyper coloré Parce que, voilà, c'est l'intérêt de ces vidéos C'est de vous montrer plein 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 de belles couleurs Donc je vais prendre ma base Je vais vous zoomer Je vais vous montrer le look complet Ça se veut aussi tutoriel Donc je sais que vous aimez beaucoup les tutos Et ça permet d'allier tutos et couleurs Ma base favorite Donc ça c'est vraiment une base pour les yeux Si vous n'avez jamais suivi aucune de mes vidéos Ça fait partie de mes bases préférées Plus pour les peaux sèches Un mixed C'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base J'utilise La plupart du temps pour moi La couleur light Il m'arrive d'utiliser Les couleurs beaucoup plus foncées Pour faire Des smoky par exemple Si vous n'êtes pas Je vous conseille par exemple La couleur dark Magnifique Ça aide de fou De fou, de fou Et je vais tapoter ça partout Pour bien l'intégrer Que ça se fonde bien Faites attention de ne pas faire des paquets trop épais A certains endroits par rapport à d'autres Après c'est une base qui n'a pas besoin Normalement De poudre ou de quoi que ce soit Mais si vraiment vous voulez être sûr Que ce soit bien homogène partout N'hésitez pas A poudrer Bien bien partout Ça évitera d'avoir trop d'accroche A certains endroits Par rapport à d'autres Donc la palette que je vais utiliser aujourd'hui Ça va être la Carnival Palette De Be Perfect Cosmétique Magnifique Palette si vous ne la connaissez pas Je vous la recommande chaudement Celle-ci c'est la première version Il en est sorti une version Encore plus grande Que j'hésite de toujours De me prendre Mais que voilà Donc les couleurs Que je vais utiliser aujourd'hui Il va y avoir déjà Recharge Qui va être donc mon Bleu Il va y avoir Breezy Qui va être mon bleu vert Et en vert Je vais utiliser Je pense Le crème gel Liner De Colourpop Alors ça c'est plus un Un vert pâle Donc souvenez-vous que Dans les couleurs Il y a la valeur De ces couleurs En ajoutant du blanc Ou en ajoutant du noir Ce qui modifie sa saturation Sa valeur Et donc là on est sur un vert pâle Ce qui veut dire que Le vert de base Ici A plus ou moins Du blanc Ou du noir Voilà Bien sûr c'est Par soucis d'inspiration Que je vous montre tout ça Vous faites strictement Dans ce que vous voulez De la manière Donc vous voulez Etc Donc j'ai utilisé La couleur Recharge Qui est le bleu Et je vais Tapoter La couleur Déjà Dans mon Coin externe Au maximum Alors j'ai les paupières tombantes Donc moi J'ouvre les yeux Et quand vous pensez Qu'il ne reste plus rien Donc vous commencez A dégrader un peu Et le but du jeu C'est Que l'on voit toujours La couleur Quand vous ouvrez les yeux Je vais prendre Un pinceau Propre Et dégrader ça Gentiment Enfin Commencez à le dégrader Je vais adoucir Les Les bords On va dire Est-ce qu'il me reste Un petit peu Il va falloir en remettre Mais J'en mets aussi Dans le coin interne J'en mets un peu moins Vous voyez Qu'il en reste encore Beaucoup sur le pinceau Quand même On fait la même chose De l'autre côté Regardez en bas Quand vous vous maquillez Ça permet vraiment D'étirer au maximum Votre paupière Mais il Et d'éviter les plis Vous ne pouvez pas Que vous maquillez Les yeux fermés Comme vous ne pouvez pas Vous maquillez Que les yeux ouverts Je vais en remettre Un petit peu Je fais des tout petits mouvements Voilà Si vous voulez la technique Du halo eye En détail N'hésitez pas A aller voir Ma vidéo J'en ai plusieurs Sur la technique Du halo eye Sur la forme Pour différentes formes D'yeux Donc n'hésitez pas Je vous mets tout En barre d'infos J'essaierai d'y penser Sinon En tapant halo eye Dans la recherche De ma chaîne Vous trouverez Les vidéos Sans soucis Je pense Je vais prendre Un pinceau plus Là Là c'est encore Un zoiva Et du coup Je vais m'armer De la couleur Breezy Et je vais Alors je la mets D'abord bien Au centre Et après J'étire un peu Les bords Pour que ça se fonde Un peu Dans mon Bleu Et souvenez-vous Que comme ce sont Des couleurs Analogues Elles vont Super bien Se mélanger Entre elles Entre guillemets Donc j'appuie Je presse Je glisse Meilleure façon D'avoir Pas mal D'impact Avec Votre fard Satiné Et je mélange Un peu Sur les bords Maintenant Vous pouvez prendre Un fard beige De la couleur De votre peau Alors je dis beige Mais un fard De la couleur De votre peau Voir un tout petit peu Plus clair que votre peau Vous pouvez prendre Votre poudre Visage Je vais prendre La poudre Pat McGrath Dans la couleur Light Et je vais Juste Utiliser Ça ici Pour estomper Nettoyer En quelque sorte Et travailler Mes bords Vous pouvez le faire Avant aussi D'avoir mis Votre fard bleu Le bleu vert Je reprends Mon pinceau Qui m'a servi A estomper Et hop Un dernier petit coup D'estompage Les bleus et les verts Sont très Difficiles A utiliser A utiliser De mon plus D'estompage De travail Mais L'avantage D'utiliser Des fards Satinés Dans ces couleurs Là C'est que C'est beaucoup Plus facile A estomper Les fards Satinés De toute façon D'une manière Générale Sont beaucoup Plus faciles A travailler Que Les fards Mat Etc Ou que Les fards Irisés Qui envoient Beaucoup Trop La lumière Ensuite Donc Je vais continuer Sur le reste De mon Teint Je pense Alors Je continue A tester Le fond Teint De chez Maybelline Pas beaucoup Donc C'est leur dernier Superstay Activewear Jusqu'à 30h Et j'utilise La couleur Numéro 03 Ivoire Claire Et je vais L'appliquer Aujourd'hui Avec Ma beauty Blender Pour voir Enfin ma beauty Blender Je dis beauty Blender Mais en fait C'est les points Real techniques Mais je sais pas C'est un peu Comme dire Sopalin Donc j'en ai pas Beaucoup Parce que je me suis Rendu compte Que plus J'en étais Et plus C'était affreux Après j'ai pas Non plus La peau Hyper En ce moment Ma peau va Beaucoup mieux Elle est pas Trop déshydratée Mais elle est Mixte Bon j'ai encore 2-3 plaques De sécheresse Mais Surtout autour De mes yeux Il faut vraiment Avoir la peau Très 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 Grasse Pour son teint Mais vraiment Très 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 Grasse Donc Ça c'est fait Je vais utiliser Aussi Mon nouveau Tors Shape Tape Le Ultra Creamy Que je teste aussi Là pour une prochaine Vidéo Aussi De toute façon Tout ce que je teste En général C'est pour une prochaine Vidéo Donc Je vais essayer D'en mettre un peu plus Que la dernière fois Je trouve Qu'il manque Énormément De Bah de couvrance On va attendre un petit peu Peut-être que ça va aider A ce que ce soit un petit peu couvrant J'aime bien la texture Déjà Si vous voulez un peu de De spoil Vous arrêtez pas De me poser des questions Sur Instagram En DM Et tout Vous êtes vraiment curieux Vous avez pas de patience Donc Je tapote ça En évitant de trop déplacer La matière Du coup Pas mal du tout Du coup Il faut en mettre Après le Tors Shape Tape C'est L'anti-cerne Fan De ceux qui aiment aussi Mettre beaucoup D'anti-cerne J'essaye de trouver Une poudre Qui aille avec tout ça J'ai un peu de mal Je vais tester Ma poudre Comment elle s'appelle Déjà Turn Up The Light De Too Faced Qui est une poudre Que j'aime beaucoup A failli atterrir Dans mes favoris 2020 Mais Que voulez-vous Des fois il faut faire des choix Donc On va tester ça J'aime beaucoup Avec Ce fond de teint Et cet anti-cerne Meilleur résultat Que j'ai eu Donc le bronzer C'est le Nabla Que j'aime beaucoup Le Skin Bronzing J'ai la couleur La plus claire Qui s'appelle Ambra Je suis en kiffance De mon teint Et que c'était mal barré Je peux vous le dire Il n'y a rien de pire Que de faire un tuto De se maquiller tout court Et que ça n'aille pas Comme on veut Un teint pourri C'est vraiment Le pire Parce que même si Le maquillage des yeux Est réussi Si le teint Est pas beau C'est mort quoi Je vais aider Mon bronzer Encore A estomper Pour vraiment Parfaire le dégrader Si vous avez du mal A dégrader certaines couleurs N'hésitez pas A utiliser votre bronzer Ça va fondre Tout votre maquillage Magnifiquement Mon Merveilleux crayon Enfin crayon Merveilleux feutre De chez Benefit Là c'est nickel Teint nickel Sourcil nickel On peut avancer Donc je vais reprendre Ma palette Je vais reprendre Exactement les deux Même couleurs En essayant quand même De Ben il y a les mollos Je vais prendre Mon 322 De Zuiva Parce que je ne veux pas Non plus mettre Trop de couleurs Et je vais le mettre Au maximum Sur le coin externe Je fais des petits massages En tenant En biais Et quand Il en reste Pas beaucoup Je vais le mettre A l'intérieur Le pinceau Le pinceau Le pinceau que j'avais utilisé Mais celui-ci Mais le D'ailleurs je vous ai dit Ce que c'était C'est le 231 De Zuiva Je ne mets plus De matière dessus Mais je vais m'aider De ce qui reste Du très très peu Qui reste Pour estomper Et du coup Au milieu De la paupière Je vais remettre Le même bleu vert Et à l'intérieur De l'oeil Je vais donc mettre Mon joli Vert pâle Vous pouvez mettre Un vert plus intense Vous pouvez même Faire le dégradé A l'intérieur De l'oeil Comme ça Je pense que je vais mettre Light rose Mon rouge à lèvres Chanel Les rouges duo Ultra Les rouges duo Ultra Tenue gloss Quelque chose comme ça Je vais voir si ça va Avec le look Que je veux faire Je mettrai le blush Après Je vais attendre Que ça sèche Je vais mettre Mon blush Je vais utiliser Un blush pas cher Aujourd'hui Un Jordana C'est la couleur Sweet Honey C'est mon préféré Mon gel est sec Puisque j'ai un petit pinceau Pour mon highlighter Je vais utiliser Glow De la même palette Mais je vais pas en mettre Beaucoup Beaucoup J'ai envie de mettre Des faux cils Tiens Ça fait longtemps Donc je vais me prendre Une nouvelle paire Déjà je vais recrober Mes cils Et mettre du mascara Je vais prendre Mon Maybelline Lâche sensationnel Du tout tout neuf Donc j'utilise Le côté le plus Plat d'abord Et après Le côté Le plus long Il faudrait que j'en enlève Encore une petite touffe Mais bon Voilà c'est terminé J'espère que ce tuto Vous a plu Que vous avez compris Mais c'est assez simple Je dois dire Comment utiliser Les couleurs analogues Pour créer vos make-up N'hésitez pas Alors j'ai mis le vert A l'intérieur de l'oeil Mais je crois Que je vous l'ai dit Dans le tutoriel Vous pouvez parfaitement L'utiliser en dégradé Utiliser le vert Tout en dessous Enfin il y a plein de possibilités Avec ces trois couleurs Vous pouvez vous amuser Avec les couleurs Sans soucis J'espère que Ça vous a plu Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas fait Un beau make-up coloré Sur la chaîne Moi je suis super contente En attendant La prochaine vidéo Prenez soin de vous Surtout je compte bien Vous retrouvez dans la prochaine Je vous fais plein 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 De gros bisous A très bientôt Bye bye